Eva Rock vous accueille dans le club de l'été sur Europe 1. Marion, il faut qu'on s'arrête quand même sur la problématique de la gastronomie anglaise. Est-ce qu'il existe une gastronomie outre-manche ? Mais bien sûr, il faut savoir que d'abord... Mais bien sûr, mais bien sûr, on va voir ça. En fait, la cuisine anglaise est basée sur la cuisine médiévale. Et elle s'est enrichie au fur et à mesure des années avec l'Empire colonique britannique. Alors, il faut oublier le bœuf bouillé, sa sauce menthe, les chips au vinaigre. Et la jelly, parce que ça ne se résume pas qu'à ça, la gastronomie outre-manche. On va le voir avec Oliver Woodhead. Bonjour Oliver. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes anglais installé depuis 21 ans en France. Et vous avez ouvert il y a 8 mois votre restaurant, l'Entente à Paris. Alors, vous mettez en valeur les produits français avec un savoir-faire culinaire britannique. On va y revenir. Mais avant toute chose, il faut vraiment que vous nous disiez que la cuisine anglaise, ce n'est pas que la jelly ou la sauce à la menthe. Exactement. J'utilise les produits des terroirs français, sauf le fromage. Je fais trois fromages différents, qui est un Stilton, un Cheddar, et toujours un troisième qui se balade un petit peu. Qui sont des fromages anglais, en fait ? Absolument. C'est le raffineux de la famille royale depuis plusieurs siècles. On a un petit peu moins qu'en France, mais on a des très très bons aussi. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a l'image en France du cheddar industriel carré, mais le cheddar anglais, ce n'est pas du tout ça, par exemple. Oui, mais parce que le mythe, c'est qu'il pleut beaucoup en Grande-Bretagne. Mais ça, c'est très bien pour les herbes et c'est très bien pour les animaux, pour les vaches, pour les mutants, etc. Alors, qu'est-ce qu'on mange d'autre en Angleterre ? Il y a pas mal de rôtis et de tourtes également. Exactement. Alors, on aime beaucoup mettre les choses au four, qu'on prie les tourtes. Et dans une tourte, qui est quand même le logo du restaurant, on peut mettre beaucoup de choses. Et vous appelez ça de la gastronomie ? Absolument. Ah bon, d'accord. Oui. On a actuellement une grande histoire de gastronomie, mais c'était pendant l'industrialisation, à cette époque-là, avec de l'empierre, on a commencé à mettre beaucoup de choses dans les conserves, qui étaient, les conserves étaient créées en France. Cet système, quand vous bouillez le cantonneur, vous mettez les produits dedans, et comme ça, c'est stérile. Ça, c'était une invention française, actuellement. Et en dessert, alors, qu'est-ce qu'on mange en Angleterre ? Ah, mais ça, c'est le fameux mot, le pudding. C'est un pudding, qui est très drôle, mais actuellement... C'est très drôle, oui. Mais qui veut dire dessert, en fait, en anglais. Exactement. Tout forme de dessert, c'est, en effet, un pudding. Mais actuellement, il y a certains desserts où on utilise cette mot pudding dans les vrais noms des desserts. Et si c'est le cas, c'est souvent un petit peu lourd. Mais c'est bien, les desserts un peu lourds, surtout pendant les périodes d'hiver. Mais il y a un moelleux anglais au caramel, qui s'appelle le Sticky Toffee Pudding, par exemple. Exact. Ça, c'est délicieux. Que tout le monde me reclame en permanence. On n'est pas encore mis à la carte, mais peut-être pour cet hiver. Alors, si vous voulez déguster un plat typique anglais, un tea time, un brunch, que ce soit le samedi ou le dimanche, rendez-vous chez Oliver Woodhead, c'est au restaurant L'Entente, dans le 2e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, Oliver. On arrive, on arrive. Merci infiniment. Europe 1.